Et bien bonjour à tous, nouvel épisode de GTRP sur Altika RP, alors aujourd'hui ce sera simplement William Deschamps qui va chercher un emploi, on va faire ça, j'ai presque pas dormi, je suis éclate axe, c'est l'enfer, donc on va regarder si c'est ouvert, donc le roi de la merue est ouvert et le LSTS également ouvert, donc le roi de la merue c'est ici et le LSTS c'est là. Je vais commencer par quoi, le roi de la merue ou le LSTS ? On va commencer par le LSTS, allez on y va, regardez la statue, ah d'accord, ils ont des statues comme ça au taxi, je sais pas si je peux rentrer. Je n'ose pas trop, je vois pas d'icônes ou je peux appeler quelqu'un du personnel. J'ai fait le tour du bâtiment, peut-être que je trouverai quelque chose. Bon bah il n'y a personne dans le garage, à mon avis ce sont juste des chauffeurs qui font la course, donc on va aller au LRM, là normalement il devrait peut-être normalement y avoir des gens, comme à mon avis les pêcheurs ne quittent pas trop trop le port, ça j'en sais rien. Bon allo LRM, on va peut-être devenir pêcheur et pêcher de la morue, je vous dis pas l'odeur. Allez allons voir s'il y a quelqu'un, voilà j'ai revoit un message, on va voir s'ils répondent. Ok un employé arrive. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, bah écoutez, suivez moi dans mon bureau. Ah parfait, je vous suis. Vous venez d'arriver en mille ? C'est ça, ça fait trois jours que je suis là. D'accord. J'ai travaillé un peu à la cimenterie mais je vous avoue que la paix est pas forcément très bonne. Ah la cimenterie, c'est bien pour se faire la main comme on dit. C'est ça, mais juste pour ça. Bah ça c'est bien de voir des gens de la cimenterie. Ah bah s'ils font tous comme moi, il ne doit plus avoir grand monde la cimenterie. C'est clair, effectivement. Je vous en prie, si vous voulez. On est un peu à l'étroit mais bon, on passe pas notre temps dans le bureau. Alors donc oui, ça fait trois jours que vous travaillez la cimenterie donc. C'est ça oui. Donc ça c'est bien, ça promet. Ici vous allez revivre je pense. Ah bah j'espère parce que je vous avoue que je me sentais un peu seul sur le chantier. Et surtout que le trajet est long, la paie ne suit pas et les dépenses elles, elles suivent. Donc c'est vite, c'est pas très rentable on va dire ça comme ça. C'est exactement ça. Sans les dénigrer hein, j'ai commencé par là aussi. Il faut bien commencer quelque part. C'est un peu le bizutage qu'on propose à tous les nouveaux j'ai l'impression. On peut le voir comme ça effectivement. C'est quoi votre nom ? C'est William Deschamps. William Deschamps. C'est ça. Enchanté. Moi c'est Franck Chamal. Enchanté également. Donc effectivement je suis un des capitaines du LRM. Donc j'aurais une question à vous poser. Pourquoi le LRM ? Parce qu'on m'a dit, j'ai demandé à quelqu'un s'il y avait des métiers disponibles qui me permettaient d'avoir assez de liberté. Je n'étais pas obligé d'être resté à un endroit statique tout le temps. Et on m'a proposé le LSTS ou le LRM. Et je crois que le LSTS est un peu rempli d'employés actuellement. Je n'ai pas vu la moindre affiche de recrutement alors que chez vous j'ai vu une affiche. Donc je me suis dit que c'était plus intelligent et plus rentable de venir ici. Retrouver au lieu d'aller voir dans un secteur déjà rempli. C'est juste, c'est logique. Donc alors pour la situation, le LRM que je vous présente un peu la société. Généralement, on vit ici d'une pour la paie. Donc ça c'est ce que vous recherchez. Et de deux parce qu'on n'a justement pas cette contrainte d'ouverture 24 heures sur 24 heures. D'accord. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment ça fonctionne le secteur de la pêche. Je n'ai pas vraiment les emplois présents sur l'île. À part la cimenterie bien entendu. À part la cimenterie si vous voulez, nous on est essentiellement producteur. Donc la majorité de notre travail c'est de produire. Donc on produit des filets, on va pêcher, on va en mer, on va pêcher, on produit nos filets. Et puis ensuite on le revoit en soi à l'export ou on en fait des recettes pour alimenter en nourriture l'île. D'accord. D'accord. Mais l'essentiel du travail se fait ici. On n'est pas comme par exemple le Unicorn ou un bar ou quoi où on reçoit les clients toutes les 5 minutes, où on est obligé d'être là présent pour les clients. Il y a très peu de monde qui vient de servir directement ici quoi. D'accord. Donc on les livre et c'est eux qui s'occupent de la vente. Voilà. On livre essentiellement, les personnes nous passent commande et on livre essentiellement, on va dire, tout ce qui est bar, bar restauration quoi. On va dire, vous avez votre salaire de base qui tombe toutes les heures quoi. Et suite à ça, vous êtes primé sur le nombre de produits que vous vendez, que vous créez quoi. D'accord. Et quel est le quota pour les bonus ? Le quota, on va dire, je vais le faire simple. À partir d'une heure de travail, vous commencez à toucher les primes. Oh, ça va. Oui, c'est pour ça que les primes sont accessibles très très rapidement. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de personnes qui viennent postuler ici. Vous savez, on n'a peut-être pas une bonne réputation, les pêcheurs. C'est vrai que l'odeur ça peut être aussi... C'est pas le métier le plus passionnant que tout le monde recherche apparemment. Par contre, il faudra me former de A à 7 parce que je vous avoue que je n'ai aucune compétence dans le milieu. Alors, c'est prévu. Alors, effectivement, si on veut signer au niveau de l'ARM, nous, ce qu'on propose, c'est parce que les personnes comme vous qui ne savent pas comment ça se passe, on a une formation obligatoire. Notamment pour tout ce qui est production. Il y a d'autres formations qui viennent plus tard si jamais le métier vous plaît déjà. Et si le métier de base vous plaît pas, je veux dire, c'est pas la peine de continuer plus loin. Ouais, voilà. Allez. Du coup, on va rester par là, on va signer le contrat. D'accord. Ici. Alors, une signature est juste là-dedans, sur le contrat. Voilà. Voilà. Et voilà. Tac, j'ai rangé ça ici. Et... Eh bien, écoutez, on va attaquer la formation. Un merdit plus sur la zone de Réunion. Il y a un gros trou dans la toiture. Alors, pendant qu'on est là, on va faire la visite. Donc, vous avez vu le bureau des patrons. Effectivement, qui est là. Il pue un peu dessus, par contre. Alors, pas dans le bureau. Mais tout le reste, oui. Oui. On attend quelques travaux, on va dire, qui n'ont jamais eu lieu. Donc... Bon. Mais c'est pas un peu d'eau. En tant que pêcher, c'est pas un peu d'eau qui va nous gêner. Non. Mais pour les papiers là, je sais pas. Moi, ceux-là, je m'en fous. C'est pas les miens, c'est pour le syndicat. Donc là, vous avez un petit salon de repos. Enfin, si vous avez envie de vous poser ces minutes ou quoi et tout. Mais y a pas de problème, vous pouvez le faire là. Quand les squatteurs de la société d'à côté, ils viennent pas, hein ? Ah, c'est pas un employé ? Ouais, non, c'est pas un employé. Ils viennent d'à côté. Et là-bas, ils ont pas de fauteuil confortable comme les nôtres. D'accord. Bon, on fait. Il fait sa pause chez nous. Au moins, on a un peu de compagnie. Ah oui, oui. Oui, ça circule. Allez. Essayez, notre vestiaire. Donc, je vous invite à choisir un casier devant vous. Et à essayer de trouver quelque chose à votre taille. Alors, euh... Ouais, je pense celui-là. Je vais regarder ce qu'il y a. Ah voilà, ça, ça m'attaque. Ah ben c'est parfait. Voilà. Est-ce que vous avez un sac ? Euh, ouais. Alors. Mais il est dans mon véhicule. Dans votre véhicule. On passera le prendre après. Mais ici, vous avez le droit de travailler avec votre sac. D'accord. C'est juste un système pour vous. Donc, voilà, j'ai une belle tenue, mais qui n'est pas étanche encore. On fournit des tenues étanches quand on passe marée pêcheur. Ah. Donc, c'est un test pour voir si je suis résistant aux intempéries, c'est ça ? C'est ça. D'accord. D'accord. Mais cette tenue, elle me fait rire que vous avez... C'est quand vous marchez, que vous êtes tombés dans l'eau, ça fait bouche, bouche, bouche. Ah, mais vu qu'il y a déjà de l'eau sur le sol, je commence déjà à sentir effectivement les effets. D'accord. 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 Je suis en train de regarder l'océan. Et bien, effectivement, vous n'avez pas choisi le jour, quoi. D'accord. 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 C'est franchement stressant. La mère, elle est franchement effrayante. Ça, c'est un temps comme je les aime. Je vous laisse conduire, c'est ça ? Oui, j'ai les commandes. Pardon, je vais tutoyer. Oui, oui, pas de souci. Tu peux faire de même la hiérarchie. D'accord. D'accord. J'ai l'habitude où vous voyez mes supérieurs. C'est pour ça que... Là, moi, ça me passe pas de problème. Je te garantis que... Quand on est tout seul en mer et qu'on vient nous aider, tu vois, on l'aime celui qui vient nous aider. On n'a pas besoin de vous voyez. D'accord. 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 Donc, c'est rapidement ou... D'accord. Ce soir Apareil, je ne sais pas si vous pouvez faire venir les hélicoptères. Ce soir, non... Puisque le seul secours que tu peux avoir, c'est bon. Je te fais une petite présentation du bateau et ça me fait pas assez que j'ai oublié de te poser une question essentielle Le poste de pilotage est ici Là c'est bien équipé, il y a des beaux et de sauvetage et tout Mais je ne l'utilise pas, elles sont victimes C'est du plomb, c'est juste pour l'inspection du travail Et ils ne les pèsent pas quand ils aspectent ce bateau ? Non, on fait comme ça, on a les bouées, on peut passer sur le côté, c'est bon C'est pour la déco quoi Putain ça fait flipper La merde qui est complètement indépendée La question primordiale Pour un marais C'est Est-ce que tu sais nager ? Euh oui Eh ben saute Euh malgré le temps c'est pas un peu risqué Oh tu sais nager quoi Ouais Allez Désolé Là-haut est forte Euh Euh Non Euh Hop là T'affole pas C'est une formation ça Ne t'affole pas et écoute-moi Il faut penser qu'un bateau c'est une voiture C'est comme une voiture Voilà J'ai réussi à attraper l'échelle Donc il faut penser que c'est comme une voiture Ah ouais mais c'est plus nager qu'il faut là, ça va être une sirène C'est ça C'est ça Bon ben test réussi Alors Ça va, ça va, c'est bon, tout va bien ? Oui ça va, ça va Allez parfait Je te fais une présentation des combattants rapides avec moi Donc ici Tiens Tout en haut Tu as deux écrans Ah oui Voilà On s'en fout Ils sont cassés À droite À droite Tiens Notre écran Et il fonctionne lui ? Lui il est cassé aussi Mais à gauche À gauche Il y en a un autre Et lui il fonctionne ? Celui-là Celui-là il marche C'est le GPS Ah C'est le Zomar quoi en fait Après Tout ce que tu vois Les petits manous La radio Tout ça Mais ça marche pas non plus Vous l'avez vu au rabais ce bateau ? Écoute Ils sont un peu vieux Mais Mais au niveau moteur Ils sont super performants C'est des bateaux soviétiques c'est ça ? Ouais ça doit être ça Je sais pas pourquoi ils les appellent les thugs Je sais pas pourquoi Donc tout ce qu'il reste à savoir C'est qu'il y a un volant Et des manettes Quand tu pousses la manette vers l'avant Ça avance Quand tu tires vers l'arrière Ça reflut D'accord Et tout est automatique Voilà Donc tu sais tout Maintenant je te laisse prendre les commandes Tu es marring Voilà J'attends les directives capitaine Nous allions au plein sud Le bateau tanque beaucoup vers la gauche Je vais essayer de braquer à droite Pour appeler l'équilibré Oui 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 Alors Si tu regardes sur ton sort J'ai dû enregistrer une zone de pêche Oui j'ai l'avoir Tu devrais l'avoir Ok Je te dirige vers elle Alors Dirige toi vers elle Et si tu peux essayer d'anticiper Même demi-tour en même temps Donc je pointe vers le nord à l'arrivée c'est ça ? L'idéal ça serait ça Mais la manoeuvre est compliquée Ça se manoeuvre pas très bien quand même Donc il faut que tu essayes de faire un demi-tour Tout en avoir chopé cette zone-là Euh J'ai du mal à voir la zone sur la mer Tu la verras pas encore D'accord Vraiment quand tu es dessus Alors Alors tu vas Tu peux essayer d'utiliser l'ancre pour faire un virage à 35 degrés Sur place quasiment L'ancre c'est la grande barre qu'il y a tout en bas Ah ouais mais ça tanque beaucoup Ah Attends là on est parti très très ouai Ah ouais Laisse moi les gondes si tu veux Je vais essayer de retomper le... Je suis désolé T'inquiète pas la première fois C'est compliqué La première fois c'est impossible dans l'attentant facilement Surtout vu ces conditions-là Le bateau qui part Ah pète à aucune oeuvre Donc là j'ai jeté l'ancre J'accélère et je tourne en même temps Mais avec l'ancre jetée Euh Alors Là Bah tu récupères les cannes à pêche On pêche pas au filet nous hein On est co-responsable D'accord Donc on a un gros chalutier Mais on pêche à la canne Et je te laisse faire Et Bah le principe C'est de remplir la canne Et tu sais quoi J'aime tellement pêcher que je vais t'aider Ah Ah C'est des... Une morue Il n'y a que des morues qu'on pêche ici Ou ça arrive qu'on est d'autres poissons Non non il n'y a que des morues Alors attention de ne pas être prétentieux Et de prendre plus que ce que tu peux pourser Euh Là je suis un peu trop lourd Ouais c'est ce que je t'entrais de dire J'en ai 10 sûrement Alors Quand ça t'arrive C'est des fois tu revêtes pas tout Mais dis sur toi tu peux plus bouger Euh Euh Si Je peux encore me déplacer Mais je peux... C'est un peu lourd Mais tu... Tu pourras... Tu pourras pas descendre de ton bateau Ah D'accord Parce que tu pourras pas sauter Aïe Aïe c'est rare Putain Ça glisse Ouais le sol glisse Oui Vous n'êtes pas fait trop mal Non ça fâche Je suis habitué Ok Moi maintenant je suis vieux J'ai rembourré mon pantalon D'accord Sinon ça fait mal Vous avez de la cal au cul c'est ça ? C'est ça Ah La mer s'est calmée Tu vas prendre les commandes Allons tu vas essayer de faire ton demi-tour C'est le moment de t'entraîner Tu vas faire ton demi-tour en utilisant l'encre Et tu vas le faire vers la gauche Comme ça tu vas essayer de choper le quai sur la gauche Ok Allez je te laisse faire Je pense que là j'ai la marche pour manoeuvrer Ah allez direction le quai Oh non la tempête revient Ah oui Ah non mais... C'est moi qui porte malheur à mon avis Voilà Donc là tu vas... Dire que s'il vous plaît Je dois aller en pleine vitesse passer comme ça ou je dois ralentir ? C'est... Merci mais c'est pas toi D'accord il n'y a pas de risque de finir renversé Enfin les risques sont faibles Le seul risque c'est que tu perdes ton capitaine à la mer Ah oui faites bien attention Criez bien fort si jamais vous tombez Oui J'ai vraiment un temps de merde C'est l'enfer Je prends une petite photo parce que c'est quand même stylé C'est l'enfer C'est l'enfer C'est l'enfer Attention capitaine Les vagues sont... Oui Attendez Ah Les vagues me poussent sur le quai C'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait Ça va ça... Tu peux lâcher les combats là J'ai pas trop abîmé la pâture ? Ouh Ouais mais les vagues... Sur le côté pour... Pour amortir les chocs Oh mais les vagues sont tellement vivantes Ça va le bateau s'est stabilisé tant mieux Oh la 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 Aïe aïe Ah C'est vraiment agité c'est pas les meilleures conditions Ah non Oh mais il prend l'eau On devrait peut-être quitter le quai non ? On risque d'être emporté par les vagues Allez Bien On s'en rendra On va décharger ce que ça arrive Pire jour Pire jour Ouais C'est comme ça qu'on apprend vite Là c'est une question survie Oui C'est chou Attends Monte-toi pas Ah Pho T'es glisser Je te les envoie Reste à côté de... Cafe là là, à côté du mur Encore Ouais je peux pas m'avancer plus et je te les envoie donc essaie de les rattraper l'essai mais le bateau bouge beaucoup mais toi face au bateau et s'attraper alors qu'elle pour les attraper il faut faire comme dans ta voiture quand tu ouvre ton coffre j'en prends 10 voilà j'ai dit c'est parfait allez tu peux aller les mettre dans le camion c'est chaud c'est vraiment chaud même les galères voilà on va se laisser là c'était long je ne souhaitais pas que ça prenne trois heures pour trouver un métier et de former c'était sympa franchement le coup de la mer là-haut et tout c'était vraiment ça a rajouté du piquant ça a diminué un peu la monotonie de la formation moi je vais vous laisser là je ne pouvais pas tenir trois heures je suis fatigué donc je n'ai qu'une chose à vous dire c'est salut bye bye